bonjour à tous et à toutes bienvenue pour un tirage sentimental un tirage sentimental intemporel et à choix on va regarder aujourd'hui la question de qu'est ce qu'ils pensent donc je vais faire le genre que vous êtes une femme par rapport à un homme qu'est ce qu'il pense qu'est ce qu'il ressent par rapport à vous où en est-il quelles sont ses intentions d'accord beaucoup se demande qu'est ce qu'il désire avec toi et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo donc tirage intemporel à choix bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces vidéos pour avoir toutes les playlists aussi que j'ai fait dernièrement sur les différents domaines de décembre janvier l'amour la semaine etc et les tirages sentimentaux particuliers vous abonnez vous cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir toutes ces vidéos c'est gratuit pour vous et c'est un soutien et si vous désirez une guidance personnelle pour vous pour votre situation m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous réponds en trois jours de trois jours vous avez votre votre tirage votre question en réponse alors vous avez trois choix pour ceux qui font un choix au niveau du numéro vous pouvez prendre le tas 1 le tas 2 à 3 vous mettez simplement en commentaire 1 2 3 ou bien on a choisi ici des coquillages le premier c'est un coquillage plat un petit peu comme les huîtres non c'est pas les huîtres ses coquilles saint-jacques pardon là j'ai pris le choix d'un coquillage ici pointu tout nouveau tout beau là c'est un peu le même style de coquillage mais qui est fossilisé il est oui il est en pierre alors vous choisissez aussi soit l'objet qui vous attire le plus est ce que c'est cette coquille ici style coquille saint-jacques coquillage pointu ou coquillage fossilisé ok je vous laisse réfléchir un petit moment donc un deux au trois je mets de côté les deux tas pas nécessaires et on va commencer par le premier on va voir donc j'ai utilisé une carte du tarot trois cartes de l'oracle de l'amour trois cartes de l'art de l'oracle coup de coeur et avant cela on va regarder pour vous la coupe avec le chozen une petite coupe déjà qui m'ont donné certaines informations alors on y va pour le tas numéro un alors qu'est ce qu'il ressent quelles sont ses intentions au niveau sentimentale pour les personnes qui ont choisi le tas numéro un ses ressentis ses intentions sentiments par rapport aux personnes qui ont choisi le tas numéro un je brasse on va faire une coupe pour le tas numéro un alors on voit que c'est une personne non ici qui pourrait être un voyage qui pourrait être beaucoup en déplacement avec cette carte là ou qui est en évolution personnelle le voyage intérieur pour aller ici pour une amélioration vous voyez ça peut être un travail intérieur un voyage intérieur ou une personne qui voyage beaucoup je vous donne les informations que je reçois et on a quand même quelqu'un d'assez rigide qui est très basé sur la morale où il ya une notion de morale dans cette histoire donc être très à cheval sur ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas une espèce de fermeture d'esprit à la personne est vraiment complètement carré fermé je vais juste la retrouver pour la mettre pour vous donc la moralité elle est là quelqu'un de très très pointu très carré la morale un peu la justice je vois ici ça pourrait être votre autre peut-être de niveau interchangeable c'est de voir si ça a aussi un rapport avec vous après on va voir ce que ça va donner par rapport à ce qu'il ressent par rapport à vous ce qu'il désire par rapport à vous on voit qu'il ya eu un jugement qui s'est fait ici avec la carte du tarot donc on dit qu'il ya comme une deuxième chance qui vous est donné par rapport à cette personne le jugement c'est que vous êtes en fin de cycle vous avez payé peut-être certaines choses c'est un peu le karma on paye certaines choses qu'on a fait pas totalement juste il ya peut-être ce cheminement intérieur chez lui au niveau spirituel pour comprendre peut-être cette morale était trop je dirais ardent qu'il va falloir assouplir et la carte officielle du tarot donc le jugement on vous relève on vous donne une deuxième chance ici pour ceux qui ont choisi ce tas donc on va voir par rapport à cet oracle les messages que l'on a alors il ya bien la notion de déplacement je vais la mettre au même niveau ouais il ya bien alors une personne ici qui en déplacement voyage déplacement ici c'est la même chose on a l'amour fusionnel vous êtes très fort très connecté avec votre âme lien d'âme à âme donc une personne qui pourrait être une âme soeur une relation karmique et on parle ici de début de relation début et construction d'une nouvelle histoire d'amour alors début d'un amour construction d'un amour donc ça peut être quelqu'un vous connaissez que vous allez construire cette fois c'était peut-être léger mais vous allez construire où il ya un début je pense que c'est suite à à ce cheminement ou à une personne qui en déplacement suite à cette deuxième chance qui vous est donné vous avez envie de commencer une relation donc je dis la personne a envie de commencer une relation avec vous et on nous dit que vous connaissez donc dans un dans une autre vie comme si vous vous retrouviez c'est possible que vous vous étiez perdu de vue ici quelqu'un qui était très assez carré autoritaire carré moralisateur je pense qu'il ya un changement intérieur qui s'est effectué comme je vous l'ai dit puisque que le voyage mais ça peut parler aussi aussi du voyage intérieur essayer de voir selon votre situation on lui donne cette chance on vous donne cette chance d'un amour retrouvé de pouvoir recommencer différemment parce que vous êtes connecté à votre âme soeur donc il ya certainement quelque chose à apprendre d'accord son intention c'est comme de rester avec vous il ya aucun souci d'avancé avec vous de vous donner une deuxième chance quelqu'un qui a travaillé sur lui on a envie de reprendre ces intentions c'est envie de reprendre vraiment avec vous les trois cartes que j'ai pris alors j'ai tiré au sort bien sûr on a bien le retour de cette personne invitation inconstance on les voit pas là on va les voir comme ça donc si vous n'êtes pas sûr par rapport à votre homme on va dire ça comme ça ou interchanger vous hommes par rapport à cette femme si vous n'êtes pas sûr si vous avez choisi ce tas on dit bien qu'il ya une deuxième chance qui vous est donné si vous êtes actuellement dans une relation en pause ou une des deux personnes a fait des erreurs ou a eu trop de moralité trop carré trop rigide et pas mal d'inconstances on dit aussi c'était assez instable oui non oui non oui non ça peut être une personne qui voyage beaucoup on dit ça avec ses deux cartes voyage en déplacement qui n'est pas forcément présent comme vous l'aimeriez ou ça peut être quelqu'un qui en travail et en voyage intérieur pour changer cet état d'esprit trop rigide comme je voulais dit ici vous allez ses intentions par rapport à vous c'est vraiment de l'amour on voit qu'il revient de votre dans votre vie j'ai eu comme une pause on voit que là la personne revient dans votre vie il a envie de revenir et puis c'est presque un petit peu normal parce qu'ils aiment ça il ya souvent des pauses des retours des pauses des retours ou relations fusionnelles relations flammes jumelles relations karmiques là pour vous qui avez choisi ce tas on voit qu'à ce retour il y aura des invitations téléphone bien sûr pouvoir voir sachez le si vous savez pas pour le moment ce qui se passe mais il ya eu pas mal d'inconstances on voit que dans votre histoire c'était oui non je sais pas certainement dû à une rigidité trop importante un travail ou une partie après où il a dû comment dire vous êtes parti par rapport à cette histoire de moralité il ya eu un jugement qui s'est effectué sur lui et qui s'est senti mal qui s'est senti en en nécessité de se remettre en question il ya eu ce jugement divin quelque part on le remonte on lui redonne la chance il l'a saisi suite à cette inconstance passé et là vous pouvez savoir donc ce qu'on choisit ce tas que ses sentiments vers vous sont sincères honnêtes vous avez envie avec lui et lui surtout envie de recommencer vous allez avoir des invitations il y aura un retour de sa part parce que votre lien est fusionnel vous avez un lien d'âme on a ce qu'on me dit pour vous chers amis qui ont qui avaient choisi le tas numéro un on n'hésitez pas à commenter et à me dire comment ça résonne c'est pas un très long tirage mais on voit déjà par rapport à ce premier copillage donc pour ce choix numéro un les intentions de votre personne votre partenaire de coeur ou autre le tas numéro 2 alors j'ai choisi ce coquillage ou pour ceux qui ont choisi celui ci un jeu si vous voyez bien j'habite près de l'océan on parle de la mer alors la carte du tarot pour vous on parle de magicien par rapport à ce partenaire qu'est ce qu'il a comme intention par rapport à vous on voit qu'il pourrait faire un petit peu ce qu'il a envie il pourrait créer ce qu'il veut dans la matière c'est aussi une notion de commencement on voit qu'il aurait envie de reprendre avec vous il aurait envie de commencer avec vous à sa manière on va voir pourquoi le magicien il crée il fait de la magie ok j'ai appris les cartes d'abord du petit c'est pas le petit c'est le chosen on va d'abord regarder ça j'ai mis de côté j'ai oublié on va prendre une coupe pour voir pour vous ta numéro 2 pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 quelles sont les intentions de votre autre qu'est ce qu'ils désirent quels sont ses sentiments l'intention de votre autre qu'est ce qu'ils désirent quels sont ses sentiments alors j'ai une belle carte qui est tombée mais je la mettrai de côté parce que ce sera la coupe qu'on va garder le tas numéro 2 alors schizophrénie les amoureux ah ah donc c'est une personne ici on peut voir une définition un petit peu de qui il est où il en est il est dans une période de choix les deux cartes parle de choix il est entre deux schizophrènes je vais à laquelle ou non je vais à laquelle un jour c'est oui un jour c'est non la schizophrénie c'est s'être partagé entre deux savoirs de réalité peut-être il a une personne qu'il aime une autre qu'il aime aussi ok on a cette notion et l'autre notion c'est aussi cette notion de dualité parce que les amoureux ça parle de choix alors quelqu'un qui aurait un choix à faire ici donc pour savoir son ressenti par rapport à vous on voit que c'est une personne qui a l'air d'être avec cette première carte qui a envie en tout cas d'aller vers quelque chose d'épanouissant parce que ces deux cartes de schizophrénie et lovers choix à faire c'est pas forcément l'épanouissement mais on voit que c'est une personne qui tend vers ça ou qui a eu des difficultés bas souvent le lotus on voit que c'est quelqu'un qui a eu des difficultés ou qui a des difficultés mais qui aimerait se stabiliser avec le lotus on se stabilise on est mieux dans sa peau je la garde ici donc c'est de voir comment ça parle peut-être par rapport à votre partenaire suite j'ai pris trois cartes de l'oracle ici amoureux alors on parle de vous d'obstacles avec cette personne difficulté et de déménagement ou changement de lieu là qu'est ce qu'il accorde attention je vais changer une carte ici je prends une carte supplémentaire pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 quelle est l'intention les sentiments le désir de votre autre il ya des blocages moi je prends une carte la trahison trahison c'est la rivalité oui c'est ça il ya dans votre situation ici pour ce qu'on choisit ce temps on voit qu'il ya les intentions de la personne qui sont pas claires il peut créer ce qu'il veut c'est à dire qu'il peut se séparer d'une personne on dirait qu'il a envie de garder les deux étonnamment parce qu'il ya la rivalité dans l'air le serpent il ya la rivalité on nous dit d'être prudent avec cette personne si vous le saviez pas vous êtes vous avez choisi ce tas numéro 2 sachez que cet homme que vous avez dans votre vie bien sûr vous pouvez interchanger les genres essaye peut-être aussi de modifier les choses magicien pas toujours honnête il peut cacher certaines choses et ça crée des obstacles dans votre relation sachez qu'il a deux personnes dans sa vie ou dans son coeur dans sa pensée il peut être avec vous mais pense à une autre ouais le changement de lieu déménagement donc c'est une personne qui change souvent d'endroit où vous êtes en plein déménagement où il ya un manque de stabilité mais ça crée des obstacles là on voit vraiment ses intentions sont pas claires pour le moment ses intentions c'est de vivre sa vie comme il entend faire sa magie vivant ça quelque part ça schizophrénie vivre bon même s'il est dans la trahison ça lui pose pas de problème mais ça cause problème blocage et obstacles dans votre histoire on va voir avec les trois cartes suivantes alors effectivement il ya bien voyez comme les cartes parlent il ya bien la tierce donc il ya effectivement une trahison il ya effectivement une personne ici qui est comment dire en plus même si vous le saviez pas maintenant vous le savez je sais pas comment ça va parler un à chacun de vous si vraiment ça résonne pas vous pouvez changer d'état ou choisir une autre carte on sent que les intentions de cette personne sont pas très fiables ils vous voient plus comme une amie ou comme une personne qui l'a à ses côtés parce qu'il ya la rivalité féminine donc vous êtes vraiment à trois là on parle de triangulaire il peut vous voir plus comme une amitié alors que vous êtes plus amoureux et il vous il voit peut-être la personne par les réseaux sociaux le internet les messages etc donc il est en visuel avec elle voyez il peut vous dire qu'il est bien avec vous mais il est en triangulaire donc ses intentions pour moi sont de garder les deux personnes je vois pas du tout de choix il devrait mais il est amoureux peut-être des deux ça va pas vous aider un ses intentions il est bien mais ça crée des obstacles vous vous êtes peut-être bien avec cette personne mais vous rendez pas compte qu'il crée sa vie amoureuse à sa manière donc ce côté magicien je m'invente une vie une vie avec quelqu'un alors que j'ai quelqu'un d'autre on voit bien cette notion de schizophrénie on voit bien cette notion de rivalité de trahison tiers de choix qu'il devrait faire ou amoureux des deux personnes il vous voit pour l'intention qu'il a c'est plus de l'amitié pour lui ou une espèce d'amitié amoureux comme un homme un peu je le ressens un peu comme un homme séducteur qui aime avoir peut-être plusieurs personnes autour de lui et lui ça lui convient donc voilà pour vous en gros ce que je peux dire c'est une personne qui est quand même un peu particulière le magicien il est dans un état d'esprit d'état d'esprit de reconstruction générale avec la carte numéro un où il peut commencer des relations régulièrement si vous n'êtes pas d'accord et ben il va reprendre quelqu'un facilement et se construit une espèce de vie amoureuse comme ça c'est un peu son topo psychologique mais pour vous donc voilà si vous le saviez pas il vous voit plus comme une amie et il vous voit on va dire un peu comme son dos sont arrêtements amis amour voilà une parmi d'autres donc à vous après de choisir aussi ce que vous voulez je peux prendre un conseil si vous désirez on va regarder si un conseil peut-être des anges pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 ici en amour pour le tas numéro 2 quel est le conseil pour personnes qui ont choisi le tas numéro 2 je sais pas si j'ai un message pour vous c'est surtout ce qu'il ressent et la situation dans laquelle vous pouvez être si vous avez choisi ce tas peut-être vous en savez rien mais ça peut être ça il ya deux cartes qui sont partis lâcher prise donc lâcher prise ça veut dire soit vous acceptez vous continuez comme ça passer du bon temps même s'il a d'autres personnes ou soit vous lâcher prise vous dites bon ça m'intéresse pas je lâche prise je m'investis pas et je m'en vais d'accord donc voilà pour vous au niveau du tas numéro 2 flowering c'est quelqu'un aussi qui peut plaire 1 qui peut ce qu'il peut être sorti des difficultés de couple qu'il a peut-être eu ou qu'il a enfermé qu'il a envie de plaire et d'être entouré là ce qu'il a à votre intention c'est vraiment est ce que c'est vraiment l'amitié l'amitié le harem je te sens comme ça voilà pour le tas numéro 2 on va continuer avec le tas numéro 3 ce qu'on choisit le troisième coquillage et après je vous postez cette vidéo on a bientôt fini donc ce qu'on choisit le coquillage fossilisé donc c'est très marrant il est coquillage mais entouré de pierre ok donc un vieux coquillage on va commencer par le le chozen pour avoir l'énergie de la coupe pour cette histoire non je vais d'abord commencer par votre carte du tarot alors qu'est sorti c'est le romantique love tarot le tas numéro 3 on voit que c'est une personne qui a envie d'avancer dans sa vie sentimentale donc on va faire un profil on va voir ce qu'il désire par rapport à vous quelles sont ses intentions pour ce tas numéro 3 on voit que c'est une personne qui a envie d'avancer avec le chariot dans sa vie mais il est aussi un petit peu instable c'est possible et c'est pas quel chemin prendre il sait pas s'il veut avoir une relation s'il veut rester seul s'il veut être avec vous aussi il ya cette notion de choix il va avancer dans sa vie avec une femme ou avec vous une autre femme je vois ce que le chozen me dit pour le tas numéro 3 quelles sont les intentions les sentiments la personne de votre coeur pour ce qu'on choisit le tas numéro 3 quelles sont les intentions le senti les envies la personne de votre coeur on va voir la coupe alors oui c'est une personne qui n'a pas l'air d'être spécialement heureuse votre homme donc au niveau des gens je parle aux femmes par rapport à votre homme vous pouvez interchanger là on voit que il est dans une espèce de période où vous en il ya on dit du désappointement on n'est pas spécialement heureux parce que la personne elle vit ici dans une espèce de grisaille où ça va pas forcément comme elle aimerait alors qu'elle regarde derrière ce cadre pour voir pour montrer qu'il y a autre chose qui pourrait être beaucoup plus beau c'est comme s'il avait ce désir de nouveauté de changement de positivité de couleur bon il ya un peu de de désappointement et l'autre carte nous montre aussi une personne un peu aigri pas très heureuse qui retient les choses à elle un peu égoïste donc là c'est la misère je garde mon argent moi la sorcière il ya un état d'esprit si un petit peu qui ressort d'insécurité de pas trop savoir ce qu'on veut et de pas être tellement satisfait de sa situation vous êtes dans un dans une relation ici avec une personne où un de vous deux n'a pas l'air très satisfait de sa situation d'accord c'est ce qu'on voit ensuite j'ai tiré trois cartes de l'oracle de l'amour et trois cartes de l'oracle ici de leur un coup de coeur donc on va regarder ce que l'on a comme message en rapport à lui quelles sont ses intentions qu'est ce qu'elle des qu'est ce qu'ils désirent quels sont ces sentiments alors je vous donne le message la première carte nous parle de protection et une protection spirituelle sur votre couple quand même malgré que vous êtes insatisfait alors il faudra peut-être trouver justement des solutions parce qu'il y a la clé ici trouve des solutions à ce problème sa personne n'a pas l'air d'être sûr ce que je reste avec cette personne je suis pas si bien avec vous un envie de partir peut-être avec quelqu'un d'autre donc on nous dit trouver des solutions il ya de l'aide qui pourrait arriver la main tendue accueillez la et il ya bien comme une notion de triangulaire c'est qu'il pourrait avoir facilement une troisième personne pour une personne d'échangé simple moche à dire mais on dit il ya quelques problèmes de confiance dans votre histoire relation triangulaire il faudrait vous battre il faudrait vous si vous désirez rester avec cette personne il faudrait vous imposer vous battre montrer que vous êtes là on dit un combat où il ya un problème de confiance donc il ya peut-être quelqu'un aussi mais une protection spirituelle pourquoi 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 votre couple est protégé donc peut-être faut pas lâcher prise peut-être c'est avec vous qu'il faut continuer et puis amener et résoudre ses problèmes avec la clé amener de la lumière cette relation qui dure et amener plus de partage des deux côtés moins d'égoïsme plus de dialogue plus d'amour et vous créez cet amour là que vous espérez avoir qui est positif qui est vibrant lumineux d'accord parce qu'on parle bien là la clé de trouver des solutions pour vous qui avez choisi ce teint numéro 3 vous me direz si ça vous parlez les cartes ici de l'oracle coup de coeur ne pas nous parle de relation officielle de chance de réseau moi j'ai l'impression que cette personne pourrait se défiler si sa voix si ça va pas votre autre moi je vais pas dire son ressenti par rapport à vous il sait pas trop ce qu'il veut faire il serait prêt à partir donc ouais si vous me demandez mais quelles sont les intentions de de ce partenaire là par rapport à moi je vous dirais il est il est pas si bien que ça désappointé il sent un peu de problème dans le couple il serait prêt à changer il a peut-être quelqu'un d'autre en attente de côté mais avec la carte de la protection spirituelle on vous conseille de rester avec cette personne avec la clé on vous conseille de trouver des solutions avec la chance saisissez cette chance pour rester avec elle l'intention cette personne elle n'est pas clair vous ce sera je pense à vous de prendre la décision ou à à faire en sorte que ça se passe parce qu'on voit votre relation vous êtes ensemble sur mon marié ou officiel avec le pacte et là on pourrait voir ce serait cette personne avec qu'il en triangulaire sur les réseaux sociaux il contacte quelqu'un ici sur les réseaux sociaux peut être vous le savez pas mais c'est une personne qui est lassé qui est un peu égoïste chacun est de son côté il manque ce lien alors dans sa numéro 3 c'est ce que je peux vous dire ses intentions il n'a pas vraiment c'est quelqu'un qui a ses mots qui prend pas décision ce sera à vous de prendre une décision il n'est pas spécialement satisfait niveau ni lui il sait pas comment avancer avec vous ou avec une autre moi je vous conseillerais de rester avec parce que la relation est protégée des cieux donc c'est peut-être la bonne personne peut-être ça fait longtemps que vous êtes ensemble donc une lassitude trouver des solutions ou aller demander de l'aide pour vous faire aider pour votre couple parce que lui pourrait aller facilement sur les réseaux pour se changer des idées trouver une autre personne raviver un peu la flamme de votre vie de sa vie sentimentale mais on dit saisissez cette chance de redonner un flux à votre relation donc c'est vous femme avec votre homme votre homme de coeur à la personne que vous avez dans le coeur ses ressentis sont un petit peu j'irai amoindri mais vous êtes quand même unis il ya la chance il ya des cartes qui vous pousse pour moi ici à faire un effort vraiment pour que ça continue alors son état d'esprit voilà c'est comme la question où il en est et c'est c'est très aigre doux voilà je dirais ça comme ça aigre doux et il faut redonner une impulsion à cette relation là pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 je vais demander un conseil et ensuite vous n'hésitez pas à commenter cette vidéo si ça vous parle pas vous pouvez regarder les autres un conseil pour le tas numéro 3 pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 quelles sont ses intentions ses sentiments ses désirs quels conseils pour vous qu'est ce que vont dire les messages angéliques ah bah oui trouver des compromis c'est très bien c'est exactement ça ça veut dire que vous devez vous affirmer femme par rapport à votre partenaire lui dire voilà moi je trouve que tu parles pas ça avec moi tu es tout le temps sur ton ordinateur j'ai besoin de parler mieux de partager d'être là vous devez dire ce que vous voulez et vous devez écouter ce que l'autre veut l'autre veut par exemple sortir avoir plus de divertissement vous l'écoutez il faudra joindre vos deux envies faire des compromis pour sauver cette histoire voilà ce qu'on me dit ici pour votre tirage numéro 3 merci pour vos commentaires chers amis j'espère que ce tirage vous éclairera sur votre relation merci pour vos commentaires que je me réjouis de lire et je vous retrouve tout bientôt au revoir